... Manuel, Kevin, bonsoir. Bonsoir Kevin, bonsoir à tous. Merci de participer à ce moment d'échange sur la biorésonance, quelque chose qui me parle vraiment. Et donc, comme je le dis souvent dans mes cours, il est important de replacer le plan physique, étudier les problématiques mécaniques, physiques, le plan chimique, notamment la nutrition, les compléments et bien d'autres, les pollutions environnementales électromagnétiques, les mauvaises, mais aussi les bonnes, dont tu vas nous parler ce soir, et l'émotionnel aussi. C'est pour ça que ce soir, je trouvais important de pouvoir échanger sur ces grands thèmes avec la spécialisation que tu as sur la biorésonance et notamment aussi le logiciel Genius Inside, dont tu vas pouvoir nous parler. Dans un premier temps, si tu veux bien te présenter, et en plus, on pourra enchaîner avec tout cela. Très bien, avec grand plaisir. Je suis Manuel Sperling, je travaille avec mon épouse Corinne, donc je suis passionné par, on va dire, tout ce qui est la guérison depuis une quarantaine d'années. Et je suis surtout spécialisé, on va dire, j'en dirai un mot tout à l'heure pendant ma petite présentation, sur le monde de l'information, c'est-à-dire la capacité de pouvoir faire des transformations par le biais des champs informationnels. Et en fait, toute ma spécialisation est à ce niveau-là. Pour expliquer, par exemple, dans le film que tout le monde a certainement vu avec Luc Montagné, le professeur, sur la mémoire de l'eau, en fait, à la fin du film, il y a un homme qui est au bord de la scène et qui dit, Kevin, qui dit, les remèdes de demain seront informationnels. Et là, on peut prendre l'exemple de l'homéopathie. L'homéopathie, finalement, c'est quoi ? C'est pour ça que chez nous, maintenant, en France, c'est interdit au niveau du remboursement. On parle bien du remboursement. Parce qu'il n'y a pas de composé actif. C'est normal, c'est de l'information. Donc, je pense vraiment que la médecine informationnelle, je vais expliquer à quel niveau elle peut agir, elle est vraiment l'avenir pour demain. Oui, elle est l'avenir pour demain et puis elle existe depuis longtemps aussi. Peut-être même avant la chimie de maintenant, je dirais. C'est vrai, c'est vrai. Je me retrouve aussi dans tes propos parce que nous, on travaille avec la méthode que j'ai développée qui s'appelle Naturoquantique sur GenuCisai. Nous travaillons sur la biochimie et la bioélectricité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une régulation des circuits corporels si on n'utilise pas les deux. Donc, je rejoins ce que tu viens de dire en ouverture. Tout à fait. Et du coup, je sais que tu nous as préparé un petit support pour ce soir. Oui, alors on va dire. Pour tout le monde, il va être très important de redéfinir et ou de définir ce que sont… Tu as déjà cité un autre mot, information. Voilà. Biorésonance. Qu'est-ce que veut dire biorésonance ? Il y en a qui vont parler peut-être d'énergie, d'autres de quantique. Donc, il serait peut-être intéressant que tu nous fasses un petit tri là-dedans. On ne le ferait pas oralement ou avec le support ? Oui, avec le support. Est-ce qu'on le voit là, le support ? Là, ça va être bon. Voilà. Là, c'est OK. D'accord. Oui, c'est mieux parce que je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, pour dire la vérité, si j'ai une souffrance, c'est que tout le monde parle du quantique et les gens ne savent pas ce que c'est. Comme ça fait quand même maintenant pas mal d'années que je travaille là-dessus, je vais me permettre en toute humilité de réexpliquer parce que finalement, le quantique, on le met à toutes les sauces. Simplement, qu'est-ce que c'est la biorésonance juste avant d'arriver là-dessus ? C'est en fait le là. Tous les instruments de l'orchestre, tous les circuits corporels vont pouvoir s'accorder, se syntoniser pour pouvoir jouer à l'unisson. Donc, je vais resituer un peu les choses pour qu'on comprenne bien avec ce petit schéma très simple. Je ne vais pas tout expliquer sur le schéma parce que ça demanderait beaucoup de développement. Mais voilà, là à droite, on a la matière, le monde de la matière, d'accord ? Là, juste en amont, on a le monde de l'énergie que les personnes qui pratiquent le magnétisme, le Reiki et bien d'autres méthodes connaissent très bien. Voilà, nous, on se situe encore en amont parce qu'ici, la biorésonance envoie de l'information aux cellules qu'elles vont utiliser puisqu'il existe une intelligence cellulaire. et en fait, ça va faire tout ce circuit. Tout ce qu'on va envoyer en mode fréquentiel va permettre d'amener de l'énergie dans différentes parties du corps, dans les différents systèmes, et après, ça va pouvoir se cristalliser dans la matière. Donc, la biorésonance n'est pas de l'énergie, elle est de l'information. On envoie des messages informationnels par le biais de fréquence pour que ces messages deviennent des programmes, qu'ils deviennent de l'énergie et qu'ils deviennent la matière. Et là, ce qu'on appelle le monde du quantique, c'est ici, c'est ce que vous avez ici, c'est-à-dire le champ du point zéro. Et c'est la possibilité, à partir du champ de ce qu'on appelle la soupe quantique, mais que je préfère appeler le champ du point zéro, d'actualiser des nouveaux potentiels. Donc, je suis vraiment, j'allais dire, spécialiste de ça à travers la biorésonance et à travers d'une autre méthode qui sont les deux seules méthodes que je propose. Donc, voilà, situons en premier la biorésonance, elle n'est pas de l'énergie, elle est des messages d'informations qui pourront devenir de l'énergie et se cristalliser dans la matière. Alors, je voulais dire un mot sur Nikola Tesla parce que c'est vraiment le plus simple. Nikola Tesla a expliqué qu'en fait, tout est fréquence dans l'univers, tout est vibration. Si vous voulez, chers amis, c'est que chaque fréquence émise, mais en vibration, la même fréquence réceptrice. Donc, si quand je joue du 528 Hertz, qui est la fréquence du champ du cœur, si je chante cette fréquence, mon cœur va se mettre à vibrer, il va faire boum, comme dit Charles Trenet, parce qu'en fait, les fréquences de mon champ du cœur vont se mettre à vibrer. Donc, dans notre corps, tous les systèmes corporels ont des fréquences et on peut les stimuler au travers de fréquences. Et donc, c'est ça qu'on appelle la résonance, c'est-à-dire qu'en fait, les parties corporelles vont résonner en réalité avec ce qu'on va envoyer comme fréquence. À la fin de notre petit exposé, nous allons faire une expérience qui va être une expérience assez sympa où on va faire de la communication cellulaire et je vais vous montrer comment avec des fréquences que nous avons créées spécialement, on peut travailler pour permettre à nos cellules de communiquer entre elles. Voilà, j'ai proposé ça à Kevin. Donc, ce que disait Nikola Tesla, c'est si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Vous avez bien compris. L'information peut devenir de l'énergie à force de la répéter. C'est pour ça que les séances de biorésonance, ça ne se fait pas une fois tous les trois mois ou une fois tous les six mois. Ça doit être répété comme un cours pour que les circuits corporels, les cellules entendent les messages. Donc, c'est pour ça que j'arrive simplement là pour que tout le monde comprenne bien. C'est que l'intelligence cellulaire, la biorésonance fait appel à l'intelligence cellulaire. Elle va envoyer des fréquences bénéfiques et l'intelligence cellulaire, par le biais notamment des centrioles qu'on a au niveau des cellules, par le biais des mitochondries, dont vous savez qu'elles transforment l'énergie en photons de lumière, eh bien, les fréquences vont pouvoir être reçues et interprétées. L'intelligence cellulaire va faire tout le travail. Je vais dire un mot, Kévin et tout le monde, sur la réponse adaptative, puisque en naturopathie, vous travaillez aussi là-dessus, c'est que le souci, c'est qu'on perd l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre de tous les systèmes corporels quand on a un problème de réponse adaptative. Donc, on peut avoir un problème de réponse adaptative parce qu'on manque de minéraux, on peut avoir un problème de réponse adaptative parce qu'on a un souci de système immunitaire, on a trop d'inflammation, on a une inflammation chronique qu'on n'arrive pas à jubiler. On peut, par exemple, avoir une difficulté de réponse adaptative parce qu'on a des lésions au niveau des tissus, parce qu'on va avoir un problème dentaire qui va rejaillir sur les reins, parce qu'on a un problème avec les ondes électromagnétiques et qu'on n'est pas connecté à la Terre. Bref, l'intérêt de la biorésonance, c'est de nous faire comprendre, vous verrez tout à l'heure, on a des fréquences rouges et bleues, là où on a des problèmes d'adaptation. Donc, ça, je passe rapidement, ce n'est pas très intéressant, simplement pour vous dire qu'on va envoyer avec nos fréquences des informations correctives au corps. Donc, juste pour expliquer, il y a un physicien qui s'appelle Fritz Albert Popp, peut-être que vous le connaissez, et il explique aussi que chaque cellule du corps humain, c'est une matrice de lumière semi-crystalline qui a une fréquence idéale de résonance. Et donc, en fait, la cellule génère une émission de lumière biophotonique qui orchestre toutes les fonctions du corps. Donc, j'allais dire, j'essaye d'expliquer qu'on n'est pas dans quelque chose d'ésotérique, de quantique, inexplicable. Alors, qu'est-ce qui va être quantique dans la biorésonance ? C'est que ça travaille sur des probabilités. Quand on va faire une analyse, on va avoir des probabilités de ce qu'on appelle des stress que le corps subit, que je préfère appeler réponse adaptative. Mais voilà en quoi c'est quantique, puisque, en fait, on n'utilise pas les lois de la physique newtonienne. C'est pour ça que ça ne guérit pas, ça ne soigne pas, mais ça donne au corps la capacité de s'auto-régénérer. Donc, encore une fois, on est bioélectrique. Kevin en a dit un mot en début, avant d'être biochimique. Sinon, il n'y aurait pas d'électrocardiogramme et d'électroencephélogramme. Mais au travers, donc, on va envoyer des messages, puisqu'on peut travailler sur nos méridiens d'acupuncture aussi, avec notre appareil. Et on va envoyer des fréquences, aussi bien pour la biochimie que pour la bioélectricité. Alors, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer, puisqu'on va faire un exemple pratique. On a des fréquences rouges. Donc, quand on a des fréquences rouges, dans Genius, que je vais vous présenter dans un instant, c'est des choses du moment. C'est une petite fuite d'eau. Il y a le robinet qui fuit. On va réguler tout ça. Ça va se remettre. Il n'y a rien de grave. C'est ce qu'on pourrait comparer à une inflammation aiguë, si on se cogne le genou, par exemple. Les bleus, les fréquences qui sortent en bleu sur notre appli, ce sont des fréquences où, en fait, on est compressé. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'y a plus d'énergie vitale dans l'organe. L'organe est sclérosé. Donc, en fait, il n'y a plus la vie, il n'y a plus la lumière et l'information, puisqu'il faut bien dire ces mots, qui passent dans l'organe. Donc, vous verrez tout à l'heure des bleus et des rouges. Je vous le dis parce qu'on gagnera du temps tout à l'heure sur la démonstration, à cause de ça. Donc, voilà. Alors, on peut peut-être expliquer qu'on peut capter des résonances et en émettre aussi, non ? Absolument. Déjà, un être humain émet des résonances. Rien que quand nous sommes à côté de quelqu'un, on a des personnes qui sont attirantes parce qu'elles sont très lumineuses et puis on va avoir des gens, on va avoir envie de prendre de la distance avec elles. Donc, en fait, quand vous êtes régulé avec une séance de biorésonance, non seulement vous vous sentez bien, mais pour rebondir sur ce que tu dis, Kevin, inévitablement, vous rayonnez vis-à-vis des autres parce que, voilà, on a également, nous, toutes nos séances, on fait une partie physique et une partie harmonisation. C'est-à-dire que, moi, je prends en compte le psycho-émotionnel et je dirais même mieux aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la psycho-neuro-immunologie. Parce qu'en fait, il y a des problèmes, comme vous le dites, vous en naturopathie, si la personne ne prend pas les précautions nécessaires au moment du printemps pour faire sa détox du foie, il est évident que ce n'est pas un problème émotionnel, c'est bien un problème physiologique au moment de l'arrivée du printemps. Mais si en plus, la personne a eu pendant l'hiver des émotions difficiles, le foie étant la porte d'entrée des émotions, ça va jouer aussi. Donc, on va jouer pour augmenter, en fait, le rayonnement des cellules et le rayonnement, donc, de la personne qui est, j'allais dire, l'ensemble de ces cellules. Tout à fait. Je me permets, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, s'il y a des questions à poser à Emmanuel ou à moi-même. Moi, j'en ai encore une. Peut-être que je me trompe, peut-être que je confonds tout, mais à notre époque, on a tous plus ou moins envie ou pris conscience qu'on est entouré d'ondes. Oui. Il n'y a pas que de bonnes ondes. C'est ça. On parle du Wi-Fi, de la 5G, du micro-ondes, des plaques de cuisson et j'en passe. Est-ce que du coup, et parfois quand même, il y a de plus en plus d'outils pour se protéger de cela, on en a de plus en plus conscience, mais malgré tout, d'avoir un outil de biorésonance, est-ce que ça ne permettrait pas de se rééquilibrer aussi ? Malheureusement, je dirais, parce qu'on ne devrait même pas en parler si on était dans un monde idéal. On ne serait même pas là à parler de ça ce soir, mais est-ce que ça te permet de compenser les mauvaises ondes qu'on bouffe toute la journée ? Alors écoute, Kevin, ta question, elle est absolument géniale et je suis vraiment, je vais y répondre en toute sincérité parce que c'est une question qui me touche, voilà. Moi, en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête tous de se protéger de ci, de se protéger de ça, parce qu'en fait, à force de se protéger, finalement, on entretient la peur qui est, en fait, s'il y a deux fréquences, puisqu'on parle de fréquences, opposées, c'est la peur et l'amour. Par contre, moi, mon idée, elle rejoint ce que tu dis en sous-jacent, c'est-à-dire qu'en fait, plus on a nos cellules qui sont remplies de lumière, de photons de lumière et d'informations, plus on va pouvoir faire face à ces nouvelles agressions, puisqu'on a le cerveau de l'homme préhistorique. Un homme préhistorique, il ne sait pas ce que c'est, une cuisson au micro-ondes, il ne sait pas ce que c'est un téléphone mobile, il ne sait pas utiliser ça pour traiter. Par contre, donc moi, ce que je prône à toutes les personnes qui font des formations avec moi, je leur dis, l'idée, c'est de renforcer tous vos circuits corporels et si vous renforcez vos circuits corporels, comme par hasard, vous aurez beaucoup moins d'électro-hypersensibilité. Donc je reviens, je vais vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que le fait, par exemple, de juguler quelqu'un qui aurait de l'inflammation chronique va être plus sujet, bien sûr, à développer différents déséquilibres, mais automatiquement, on va être plus sensible aux ondes. Une personne qui n'est pas connectée à la Terre va être plus sensible et on en voit, par exemple, dans notre appli, en même temps que toutes les fréquences, on en voit la résonance de Schumann qui est le 783 Hertz qui est également, c'est inclus dans toutes les fréquences, qui est également la fréquence de la Terre. Donc de ce fait, on va vraiment pouvoir, moi l'idée de la biorésonance, c'est de faire de la prévention en priorité, donc par exemple pour ce type de choses et puis également quand on a des personnes qui ont différents incomports, on va pouvoir les aider à envoyer des messages à leurs cellules pour qu'elles puissent se recharger en quelque sorte. C'est comme la naturopathie, notre rôle est d'informer et de prévenir et quand il faut aller dans le curatif, on y va, mais du coup, l'idéal est plutôt de se prévenir de tout cela, de se renforcer à la base, on est d'accord. Oui, ce qui est malheureusement en France, pas encore, je sais bien qu'ici, il y a peut-être des auditeurs du Luxembourg, de la Belgique, de la Suisse, vous savez, en Allemagne, le roi se faisait soigner par les high-pratiqueurs donc depuis des siècles, ce qui veut dire qu'en Allemagne, il y a une ouverture. Nous, ici, on n'est pas encore ouvert à la prévention et tout le système de santé, ce n'est pas l'idée de critiquer, c'est simplement de dire que le système de santé n'est pas basé sur la prévention. Mais c'est vrai que plus on évolue intérieurement, plus on modifie notre conscience, plus on va bien sûr évoluer. Et justement, Kevin aussi, ça je peux passer, c'est des choses sur l'application que nous envoyons, voilà, on a aussi des sons binauraux, ok. ce que je veux dire aussi, c'est qu'on est arrivé dans un monde où aucun de nous n'a le choix, soit on renforce nos circuits, soit à un moment donné, on va faiblir compte tenu des agressions qu'on subit. alors il y a différents moyens de le faire, mais la biorésonance, il y a un répondant vraiment intéressant au niveau cellulaire. Et on a la possibilité, c'est là où je voulais aussi en venir, c'est qu'on peut travailler à distance avec cet outil. C'est-à-dire que cette application qui s'appelle Genius Insight que vous voyez en petit à droite, c'est une application portable, en fait, vous allez la voir tout à l'heure, on peut l'emmener partout en voyage, même si on va quand on pourra le faire au-delà des frontières. Et en fait, l'intérêt, c'est que ce n'est pas un gros appareil portatif et en réalité, je dis toujours dedans, c'est comme une petite deux chevaux avec un moteur de Porsche parce que ce qui compte, c'est la qualité des algorithmes, c'est le cerveau de l'application, c'est la puce, c'est ça qui permet. Et on a des algorithmes qui permettent cela avec cet appareil pour dire juste un petit mot sur ces algorithmes. Les algorithmes permettent de faire, de mettre des fréquences en hololinguistique, donc avec du langage humain, que l'application peut reconnaître. C'est vous dire comment les personnes qui sont américaines, Ryan Williams, qui est le créateur de ces algorithmes, ont pu travailler. Donc, l'intérêt, c'est que c'est la première fois qu'une application est accessible à toutes les bourses puisque jusqu'alors, ça coûtait des fortunes. qu'elle est portative et le troisième intérêt quand on sait bien l'utiliser, c'est qu'on peut envoyer des fréquences en distanciel et nos clients peuvent par exemple les écouter sur leur smartphone. Ça, c'est un sacré avantage aussi et ça permet bien sûr de pouvoir écouter des séances qui ont été menées spécifiquement par le praticien et donc qu'on va pouvoir écouter directement avec un petit casque ou le mieux c'est un casque si on veut écouter utiliser ses oreillettes de portable à fois ça passe en n'oubliant pas d'enlever le wifi et le bluetooth avant d'écouter ses fréquences. Oui parce que du coup là tu nous présentes le Genius Inside pardon et du coup toi tu es fan de cet outil pour toutes les raisons que tu nous exposes la praticité mais aussi tu m'avais dit en interne le coup moi personnellement je prends deux autres outils quantiques beaucoup plus onéreux et parfois plus compliqués que je trouve super aussi notamment le physio scan le spooky etc qui ont tous leur utilité et toi c'est vraiment la praticité et le coût que tu notamment entre autres et le côté éthique aussi derrière que tu me disais tout à l'heure en interne. Oui tout à fait en fait dedans il y a cet outil là me donne pleine satisfaction et on a formé je vais dire la vérité nous sommes parmi les personnes qui ont fait nos formations il y a des personnes qui avaient des appareils à 10 000 15 000 20 000 euros qui ne qui bon ils ont investi et quand ils ont ouvert Genius Insight pas tous mais certains d'entre eux ont cherché à revendre leurs appareils parce qu'ils avaient une quintessence cet appareil alors voilà j'ai toujours beaucoup de difficulté à expliquer qu'un appareil puisque c'est son coût à peu près 1000 euros bon bien sûr il faut avoir une tablette pour l'utiliser il ne faut pas c'est pas un ordinateur c'est pas un Mac c'est une tablette et si possible on propose pour des questions de fiabilité de système d'utiliser des tablettes iOS iPad parce que c'est fiable c'est pas parce qu'on aime spécialement Apple les Android il y a beaucoup de systèmes et parfois c'est plus difficile pour les développeurs donc voilà cette application coûte 1000 euros et elle donne autant de résultats j'aime pas faire du comparatif c'est pas l'objet ici ce soir mais je m'engage avec ce que j'ai de plus cher par rapport à mon éthique comme tu le disais elle donne des résultats aussi satisfaisants que des applications beaucoup plus chères et là Kevin tu m'ouvres une porte parce que moi ce qui m'anime c'est en fait que nous formons aussi bien des personnes à un nouveau métier et ça c'est important que je le dise j'avais prévu de dire un mot mais je vais le dire après et on aide des particuliers c'est à dire des personnes qui en fait veulent aider leurs parents leurs familles leurs proches et n'ont pas envie forcément de gagner leur vie avec par contre parmi les personnes qu'on a formées il y a des personnes qui ont fait un métier et aujourd'hui parmi les métiers on parle beaucoup des métiers d'avenir et bien la biorésonance je pense que c'est vraiment un métier d'avenir possible c'est là aussi où je voulais en venir et plus il y aura de personnes formées parce que ce que tu as dit est vrai je m'aperçois que beaucoup de personnes ont des appareils et ne savent pas s'en servir j'ai même je ne devrais pas le dire mais je ne sais pas j'ai même formé une personne qui forme sur une autre marque qui est venue se former chez nous par rapport à ce qu'on propose pour avoir des connaissances complètes parce que pour travailler en biorésonance il ne faut pas faire du pouce bouton il faut avoir une vraie stratégie et c'est ça qu'on enseigne dans notre méthode où il y a du fond c'est pour ça que je suis très heureux de parler avec toi en tant que responsable d'une école de naturopathie puisque nous on en moi je n'ai pas la prétention d'être naturopathe mais on enseigne des bases qui sont quand même profondes où les gens vont comprendre qu'est-ce que c'est le système digestif comment fonctionne la thyroïde les hormones le système immunitaire ils ont un support j'allais dire théorique et après ils ont l'outil d'application Genus Insight pour pouvoir appliquer directement avec l'outil tout ce qu'on a appris donc on leur donne un fond solide pour qu'ils puissent après développer ce métier que j'ai vraiment très très envie moi de mettre j'allais dire haut la main en plus avec un produit qui donne des résultats pour un budget qui est abordable à tout le monde tout à fait oui parce que c'est bien que tu l'aies souligné c'est important et d'ailleurs toi ta formation tu fais elle est quand même assez longue de 12 jours il y a d'autres formations sur des outils plus onéreux qui sont beaucoup plus courts donc ça fait un peu business aussi donc moi je souligne le fait que ce que tu dis là est important dans le sens où il faut avoir des bases sinon on va encore considérer que c'est un nouveau produit magique on va se passer les applis on va attendre que ça se passe puis au bout de 3 jours on va dire que ça ne marche pas donc il faut quand même avoir un minimum de bases je ne veux pas dire scientifiques mais des bases au moins connaître quelques fonctions organiques de bases que beaucoup savent déjà sans avoir fait aucune formation les petites bases peut-être en nutrition aussi parce que si à côté on fait n'importe quoi et qu'un minimum on ne mange pas un petit peu bien qu'on n'est pas un petit peu actif sportif qu'on respire mal et bien on ne va pas arriver non plus à faire des grandes choses donc on va avoir des bases c'est important juste une petite petite thèse je me permets il y a deux questions avant que je les ai oublies donc une première qui demande est-ce qu'une antenne de lécher bien réglée permettrait de capter ou d'envoyer des résonances non non il faut avoir c'est formidable l'antenne de lécher pour plein plein de choses mais je ne vois pas comme en fait nous vous allez voir tout à l'heure on envoie un ensemble de fréquences par exemple on va travailler tout à l'heure sur la communication cellulaire on envoie des fréquences pour un objectif pour un objectif de digestion pour un objectif de foie donc non j'aime beaucoup l'antenne de lécher mais je suis obligé de répondre non clairement oui c'est pas le problème c'est pas le même but non pas du tout là il y a des questions carrément tu as dit tout à l'heure que c'était plus d'après toi c'est plus facilement maniable sur Apple qu'Android mais quand même la question est posée que si on a qu'Android est-ce que ça le fait quand même alors écoutez très sincèrement aujourd'hui il y a des alors nous par exemple chaque fois que nous prenons une personne nouvelle qui suit la formation puisqu'en fait comme tu l'as dit on fait la formation sur 4 mois c'est 3 jours complets par mois après les personnes travaillent en binôme on fait des cas pratiques et on explique plein plein de choses au niveau stratégique parce que ce qui compte c'est comme tout dans la vie il faut avoir une stratégie en fait l'iOS est stable c'est à dire que comme nous fournissons en plus des bibliothèques très élaborées nous savons par expérience que même si l'appli fonctionne sur Android essayez de comprendre chers amis que les développeurs ont un mal fou parce qu'il y a plein de types d'Android donc nous c'est la condition sine qua non je préfère des fois refuser du monde par déontologie parce que je ne veux pas que les personnes soient embêtées donc on a des personnes qui du coup revendent leur ancienne tablette achètent une tablette d'occasion en IOS aujourd'hui on en trouve c'est plus que c'était au niveau du coût neuf ça coûte 500 euros mais d'occasion on en trouve à 300 euros nous on exige ça pour la fiabilité du matériel parce que nos développeurs si vous voulez quelqu'un qui s'amuserait avec cette application qu'il achète pour s'amuser ce que je ne conseille pas ça suffira à un Android si on veut vraiment faire ce que nous proposons tous nous au travers de notre programme nature au quantique c'est à dire d'en faire un vrai métier une vraie stratégie de travail où on apprend aussi comment tous les systèmes communiquent entre eux par exemple je fais une parenthèse en même temps j'ai répondu à la question mais par exemple nous on sait par exemple que si je renforce des surrénales parce que la pli m'a dit de renforcer les surrénales je vais avoir un effet papillon si on peut appeler ça comme ça sur les hormones et sur la thyroïde donc tout ça on enseigne aussi on explique à nos participants comment tous les systèmes vont communiquer entre eux donc ils apprennent les bases le B à bas de tous les systèmes et progressivement à force de pratiquer et de faire des cas pratiques ils vont voir comment tous les systèmes communiquent entre eux donc ils vont avoir besoin d'un logiciel hyper fiable je sais bien qu'Apple est plus cher à l'achat mais nous on a décidé de travailler avec ce système parce que si vous voulez il n'y a pas 15 000 iOS il n'y en a qu'un seul et donc on a toujours une fiabilité à 100% sur ce système et avant que tu reprennes juste parce que tu as parlé partiellement de la formation tu as dit le temps sur le combien de temps se déroulait sur combien de jours etc mais ça se situe où une personne alors la formation alors nous la faisons en ligne c'est à dire nous la faisons sur Zoom ça se passe très très bien parce que les personnes sont concentrées donc ça se passe là on va faire on va démarrer là on est en train de terminer un cursus jusqu'au mois prochain il y a un nouveau cursus qui va démarrer en juin alors c'est très bien contrairement à ce qu'on pourrait penser ça se passe vraiment sur Zoom super bien il y a beaucoup d'intimité personne n'est dérangé il y a beaucoup de dialogue parce qu'on se voit qu'on communique que tout le monde voit bien l'application ce qu'on est en train de faire etc donc en fait ça permet aussi de limiter les coûts de déplacement pour les personnes donc aujourd'hui on ne fait plus j'ai fait de la salle mais le Covid ayant précipité les choses même si ça avait été notre intention j'allais dire on fait du distanciel et je dois dire avec la plus grande sincérité qui nous anime Corinne qui est à côté de moi et moi-même on a des résultats sur les participants aussi formidables qu'en salle je dirais même que les gens ne sont pas interrompus par une personne qui parle à côté donc je crois beaucoup en ce système où on est immergé on fait des pauses le midi comme normalement il y a des pauses dans la matinée et ça se passe très bien super encore deux petites questions puis je te laisse reprendre le diapo avec plaisir d'être interrompu ça ne me pose pas de problème est-ce que c'est efficace aussi cette méthode sur les maladies chroniques ? alors voilà c'est une excellente question je remercie la personne qui l'a posée parce que voilà alors je vais reprendre mon propos de tout à l'heure mes amis la naturoquantique puisque c'est le nom de notre méthode la biorésonance ne guérit pas ne soigne pas elle donne à la cellule des informations qui lui permettent de se réparer et je réponds à la personne je rajoute le bémol dans la mesure où le corps a encore la capacité à se réparer donc pour être très sincère une personne peut avoir une maladie chronique déjà bien avancée avoir des résultats en biorésonance mais attention je vais le dire après c'est pas une séance qui se bat en duel je vais dire un mot là-dessus il va falloir répéter l'information il va falloir faire un cycle de séance et peut-être que la maladie chronique prenons une personne qui a qu'est-ce qu'on pourrait dire on va prendre un exemple typique un problème de coeur peut-être qu'on va découvrir en fait que derrière ça en faisant nos investigations puisque j'explique on est comme des profilers nous exactement comme ce que vous voyez là mon petit détective privé on cherche des indices et peut-être qu'on va découvrir en fait qu'il y a une infection sous-jacente non détectée de manière subclinique au niveau viral avec des bactéries opportunistes comme on dit et on va voir en fait que si on règle ça au niveau infectieux comme par hasard en aval on va le régler au niveau du coeur le seul souci qu'on a c'est est-ce que le corps est-ce que l'intelligence cellulaire a encore la capacité à réparer c'est-à-dire est-ce qu'on peut amener de la lumière au niveau des cellules et est-ce que les cellules peuvent absorber ces photons de lumière voilà en gros pour répondre le plus sincèrement possible à la personne qui pose la question donc là c'est pas pour prêcher pour notre paroisse mais nous on peut donner l'énergie cellulaire pour accueillir encore mieux la biorésonance derrière en passant notamment par un natureau ou quoi alors par exemple tu vois Kevin pour revir sur ce que tu viens de dire par exemple des fois les personnes me disent c'est génial je fais la formation parce que maintenant j'aurais plus besoin d'acheter tiens on va être sur le printemps du chardon-marie du desmodium du glutathion et tout ça mais en fait des fois la fréquence du chardon-marie du glutathion va suffire et parfois on aura besoin de donner le produit physique parce que la personne est trop déminéralisée trop décristallisée mais par contre au lieu de le prendre par exemple pendant trois mois une personne qui aurait un épuisant de magnésium aurait intérêt à le prendre pendant trois mois là elle va le prendre que pendant un mois parce qu'il va y avoir les fréquences avec là tu l'as dit très rapidement parce que toi t'es dedans mais là tu viens de dire qu'on peut donner la résonance d'un produit plutôt que le produit tu peux peut-être en parler quelques secondes parce que dans la foulée il y a une question qui est en lien c'est comment comment tu détectes qu'un organe va mal c'est un petit peu ce que je vais je vais revenir un tout petit peu en arrière c'est ce que j'ai commencé à vous montrer tout à l'heure mais je sais très bien qu'on dit toujours beaucoup de choses donc je vais revenir juste ici en fait là vous avez une image de l'appli vous voyez il y a du rouge et on se fie au bleu en fait qu'est-ce qu'elle nous dit l'appli elle ne nous dit pas il y a un organe malade il y a un plus ou un moins elle nous dit il y a un stress cellulaire en gros c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure il y a un problème de réponse adaptative c'est-à-dire que là au niveau minéral il y a un problème de réponse adaptative là au niveau de l'inflammation il y a un problème de réponse adaptative voilà et donc on va avoir des couleurs rouge quand on a des fréquences en rouge c'est des petites choses momentanées à vif qui ne sont pas profondes et quand on a des fréquences en bleu vous allez le voir tout à l'heure quand on va faire la petite rééquilibration les fréquences en bleu ça montre qu'on a un stress de longue haleine et qu'on a un épuisement de cet endroit voilà par exemple une inflammation chronique en bleu ça veut dire que c'est de longue haleine et c'est quelque chose qui fait qu'on a des scléroses c'est-à-dire il n'y a plus de lumière au niveau énergétique pour pouvoir faire face et donc ça a des effets puisqu'on parle d'inflammation sur le système immunitaire donc on va se fier en fait aux couleurs puisqu'en fait il y a des algorithmes dans un appareil de biorésonance et ce qui compte c'est la qualité des algorithmes je vous les montrerai rapidement sur l'appli tout à l'heure les algorithmes c'est ce qui permet de déterminer les stress mais je préfère parler de réponses adaptatives auxquelles la personne est soumise est-ce que ça va comme réponse je pense pour moi du coup j'espère que la personne ne demandait pas comment techniquement on capte une résonance parce que ça va être un peu plus compliqué à répondre pour toi ce soir comment on capte moi je ne suis pas le développeur moi je sais travailler avec l'appli sur le terrain je sais qu'il faut répéter l'information alors là je vais dire aussi quelque chose je vais me faire des ennemis mais je le dis quand même parce qu'il faut avoir le courage de ses convictions quand vous allez voir une personne qui fait de la biorésonance vous faites votre petit bilan une fois tous les 6 mois vous êtes content vous repartez avec un beau schéma nous on n'est pas bon chez Genius pour faire des beaux graphiques ce n'est pas notre spécialité on a quelque chose mais on ne l'utilise pas vraiment par contre on a du fond si vous voulez aller voir quelqu'un pour faire de la biorésonance une fois tous les 6 mois et quel que soit l'appareil pour moi c'est une aberration moi je dis écoutez bien quand nous prenons parce que je préfère être le plus sincère du monde quand nous prenons un client on lui demande de s'engager pour 12 séances de naturo ça ne veut pas dire qu'il va attendre de naturo quantique ça ne veut pas dire qu'il va attendre 12 séances pour régler ses problèmes il peut y avoir des améliorations des 3-4 séances mais il faut comprendre une chose c'est que si je vous ai expliqué au début de mon exposé que la biorésonance c'est de l'information c'est comme vos cours si vous ne répétez pas vos cours que vous les lisez une fois vous ne les connaîtrez pas donc il faut répéter l'information au circuit cellulaire pour qu'il l'engrame et ça malheureusement beaucoup de praticiens en biorésonance ne font pas ça ils disent leur client c'est bien revenez dans 6 mois me voir ça ne vaut rien une séance de biorésonance isolée nous par exemple quand quelqu'un nous appelle nous dit je veux faire un essai d'accord il n'y a pas de problème on va vous proposer un essai vous allez pouvoir le faire et vous payerez la séance et si vous décidez d'aller plus loin on vous explique un petit peu comment on fonctionne parce que moi mon but c'est pas de vendre c'est que bien sûr on gagne notre vie avec cette activité mais c'est que les personnes derrière aient des résultats donc comment voulez-vous quelqu'un a parlé de maladie chronique de soucis importants comment voulez-vous résoudre le problème en une fois et je voudrais dire aussi que nous éduquons nos clients par exemple si on travaille mais on découvre que sur un client il faut travailler sur la glycémie vous pensez bien que si je continue à envoyer des fréquences pour aider la glycémie à jeun ou la glycémie à long terme l'hémoglobine glyquée à se résoudre pour les clients si la personne derrière toute la journée elle mange des chips et qu'elle ne met pas en place sans être drastique des corrections donc on éduque nos clients on se contente pas seulement on fait un bilan ensuite on voit où ça résonne on éduque le client et après on lui met les fréquences en résonance voilà un peu comment ça se passe sur les séances merci donc là il y a une question juste que je vais répondre très brièvement est-ce que ça peut fonctionner sur la maladie de Lyme je vais renvoyer la réponse que tu as faite sur la maladie chronique ça dépend de l'énergie initiale on a envie de dire oui mais ça dépend de l'énergie initiale alors on peut y répondre je peux quand même y répondre voilà en fait la maladie de Lyme c'est très compliqué là ce soir en fait il y a une bonne raison pour laquelle on a des panneaux pour travailler sur la maladie de Lyme parfois on est appelé à les utiliser parfois en travaillant aussi sur l'inflammation et l'immunité dans notre appli on va pouvoir aider mais aussi je voudrais dire que moi c'est ma théorie tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec je pense qu'aujourd'hui et j'ai dit ça bien avant le SARS-CoV-2 c'est que on est exposé beaucoup plus que les générations précédentes à cause des toxines environnementales des métaux lourds on est exposé à des virus qui sont sous-jacents et qui ne sont pas détectables sur le plan clinique et donc selon mes recherches puisque j'en fais beaucoup je pense que la maladie de Lyme est bien une bactérie on est tous d'accord les spiroquettes ne pourraient pas se développer s'il n'y avait pas un terrain infectieux au niveau viral mais non détecté donc en fait quand une personne vient nous voir qu'elle a la maladie de Lyme on regarde où nous emmène l'appli puisqu'on a la possibilité de voir quelle est la première couche qu'il faut travailler parce que vous comprenez bien qu'on va travailler d'abord sur une couche externe puis ensuite sur une couche un peu plus interne et on va arriver finalement au nœud mais on est obligé de passer par des intermédiaires et on a une grande expérience de ça il y a des personnes que nous avons formées qui travaillent beaucoup aussi avec ça donc on a des retours donc parfois il faut aller travailler sur nos panneaux maladies de Lyme parfois il faut aller renforcer le système immunitaire et surtout il faut aller regarder si la personne n'a pas des virus et l'intérêt d'une appli je ne l'ai pas dit ça c'est qu'en fait une application écoutez bien parce que ça c'est fondamental est capable de détecter des choses qui sont déjà déclarées sur un plan physique mais parfois l'appli nous donne des résonances c'est à dire des problèmes de réponse adaptative qui sont en réalité dans le champ de la personne c'est à dire pour être clair depuis le début du Covid-19 on sort régulièrement des gens qui ont le Covid-19 sur le plus préconceptible ils ne l'ont pas déclaré et ils ne l'ont pas parce qu'en fait vous comprenez on est lié à notre famille on est lié en résonance on est lié à la société donc à force d'entendre l'actualité et tout ça il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas mais qui l'ont dans leur champ donc l'appli est capable aussi de détecter des choses comme ça et je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez bien on a une personne qui nous est très chère une personne qui a fait la formation son mari avait le cancer et on a fait son cas pratique elle vit avec lui et bien dans les panneaux sont sortis le cancer donc là on demande au client est-ce que vous avez quelque chose par rapport à ça est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille vous voyez on dialogue donc c'est un appareil qui nous donne des probabilités qui ne sont pas forcément physiques parce qu'on a un champ vous savez bien qu'une maladie puisque vous travaillez en nature avec Kevin et toute son équipe vous savez bien qu'une maladie avant qu'elle se déclare sur un plan physique elle est déjà en train de mûrir sur un plan informationnel et sur un plan énergétique donc l'intérêt quand on parle de prévention c'est qu'on peut détecter avant qu'une maladie se manifeste on peut la détecter en signe avant-coureur et l'appli est capable de nous dire s'il y a éventuellement ça là-dessus c'est pareil pour la glycémie il y a des gens qui ne sont pas ils passent leurs analyses il n'y a pas de problème d'hémoglobine glycée il n'y a pas de problème de glycémie mais l'appli nous dit qu'il y a un problème de glycémie on ouvre nos fréquences on voit qu'il y a plein de rouge plein de bleu et là on dit à la personne on lui pose des questions est-ce que c'est un problème de métabolisme cellulaire avec oxygène et glucose parce que tu parlais des fréquences électromagnétiques aujourd'hui on sait qu'il y a des personnes qui métabolisent mal le glucose à cause du sucre est-ce que la personne mange n'importe quoi des pizzas des pâtes tous les jours et là on arrive à voir et la personne n'a pas forcément été détectée diabétique mais c'est dans son champ et si elle continue comme ça à un moment donné donc c'est pour ça que je dis qu'on peut travailler en prévention mais que l'appli est capable de détecter des déséquilibres en amont aussi même s'ils n'ont pas encore été sortis sur le plan physique tout à fait ça c'est important que tu l'aies dit parce que ça c'est une réelle force aussi de ces outils à la volée très rapidement pour les animaux on peut l'utiliser oui alors écoutez on a beaucoup de personnes qui ont fait la formation qui les utilisent pour les animaux alors ça peut ça peut sembler bizarre ou ésotérique alors ésotérique ça veut dire vous savez ça veut dire sens caché ésotérique sens connu écoutez on utilise pour les animaux on peut mettre une antenne scalaire qui envoie des fréquences parce que les animaux on va pas leur mettre un casque pour écouter les fréquences on peut utiliser on a même quelqu'un qui utilise pour les chevaux des tens qu'on peut relier à l'appli vous savez la thérapie comme on utilise pour la douleur dans les hôpitaux mais on a des résultats fantastiques pour les animaux alors qu'on utilise des panneaux qui ont été conçus pour les humains par exemple les panneaux d'inflammation les panneaux de cytokines les pro-inflammatoires les panneaux d'immunité sont conçus pour les humains et on a des résultats fantastiques malheureusement je regrette je vais vous faire rire j'ai presque plus de témoignages pour des animaux enfin on a plein de témoignages pour des humains mais je dirais j'ai plus parce qu'il y a plein de gens qui travaillent sur leurs animaux domestiques et là il y a une personne qui a perdu son chat c'était pas la mère Michelle mais récemment mais ce chat a eu une longévité beaucoup plus grande parce que régulièrement comme elle dit elle le scanne et elle lui envoie les fréquences donc résultat énorme sur les animaux et en plus les animaux ils ne mettent pas leur mental en travers parce que pour que la biorésonance donne des bons résultats c'est pour ça aussi qu'on répète l'information mais il y a tout ce qu'il faut dans l'appli pour que le mental ne se mette pas en travers les animaux ça a une partie émotionnelle un cortex émotionnel mais ils ne mettent pas leur mental en travers aussi donc ça va très vite chez les animaux et puis dernier point avant que je te laisse enfin reprendre évidemment c'est toujours on est là pour ça il y a énormément de personnes qui posent des questions liées à des pathologies ah bah oui je me doutais mes amis je sais je suis habitué à ces questions il y a des demandes sur quoi par exemple alors je te fais juste un petit trouble de l'attention problème de sommeil cancer et cancer cancer métastasie est-ce que évidemment une fois de plus moi je souligne le fait que je sais que ce n'est pas l'ulti miracle mais est-ce qu'on peut l'utiliser moi je réponds évidemment que oui mais je vais te laisser répondre plus plus en détail on peut travailler on a des panneaux spécifiques pour travailler sur le sommeil maintenant ce que nous on va écouter les personnes qui posent ces questions ou que ce soit pour le cancer on va investiguer je vous ai montré tout à l'heure nous ce qu'on cherche dans notre méthode c'est que voilà vous pouvez très bien venir me voir et me dire j'ai un problème de sommeil et là je fais mon investigation et bizarrement les panneaux sommeil ne vont pas sortir alors soit vous me dites oh ce manuel qu'est-ce qu'il n'est pas bon il ne connait rien mais par exemple mes panneaux surrénales vont sortir et là je vais découvrir que vous dormez mal par exemple parce que vous avez une inversion vous produisez du cortisol la nuit au lieu d'en produire la journée et du coup vous ne produisez pas de mélatonine la nuit ou bien je vais découvrir que vous avez le foie engorgé et que c'est pour ça que vous dormez mal donc en fait nous ce qu'on cherche quand vous avez une pathologie comme celle du sommeil on cherche à voir qu'est-ce qui produit ça ce qui veut dire que trois personnes qui viennent me voir pour des problèmes de sommeil on ne va pas forcément avoir les mêmes causes racines et nous ce qu'on cherche à trouver progressivement c'est les causes premières des inconforts donc on peut alors vous avez compris mon propos on ne soigne pas on ne guérit pas donc je donne la même réponse pour les personnes qui sont atteintes du cancer si vous voulez la bioresonance n'est incompatible avec rien on n'a aucun problème pour pouvoir l'utiliser en parallèle des traitements donc une personne qui suit un traitement pour le cancer bien évidemment elle continue à suivre son traitement pour le cancer ce que je peux dire de nos expériences et de l'expérience des personnes qu'on a formées c'est que vous serez moins fatigué après la chimiothérapie vous allez mieux l'aborder si vous voulez vos cellules auront plus de résistance maintenant je ne m'avancerai jamais en disant qu'on guérit des maladies puisque je vous ai expliqué on donne de l'information c'est pas que je veux noyer le poisson je veux vous dire la vérité si les cellules peuvent faire les réparations il se passera quelque chose on a des cas fantastiques sur des pathologies lourdes sur des douleurs sur des inconforts divers et variés mais je ne peux pas promettre quoi que ce soit puisque je ne sais pas à l'avance comment l'intelligence comment les cellules de la personne vont réagir est-ce qu'elles vont être capables de transformer cette information sonore en lumière mitochondriale voilà la réponse la plus sincère que je peux faire moi je vais faire le parler avec la nature mais ton exemple est parfait c'est à dire que si on est diagnostiqué et que la conséquence paraît être les troubles de sommeil et bien mais si l'origine est autre comme tu le dis si tu détectes avec par exemple ton outil que l'origine vient des problèmes de surrénal si la personne se traite pour des problèmes de sommeil alors que l'origine est des surrénal la personne n'ira pas bien alors que si on ne renvoie les bonnes résonances de rééquilibrage au niveau des surrénales la personne risque par conduction de mieux dormir mais si elle se traite avec des antidépresseurs même de la valériane ou différentes plantes naturelles pour dormir alors que le problème est surrénalien c'est pareil ça ne marchera pas c'est pour ça que quand tu parles ça me fait penser beaucoup à la nature c'est que nous on doit trouver la raison l'origine du problème et évidemment on peut répondre spontanément oui on peut tout traiter mais en trouvant l'origine on ne peut rien voilà si on trouve l'origine on peut amener des outils et mettre en place énormément d'outils dont la biorésonance qui est fabuleuse pour aider par exemple si on se trompe de destinataire on n'arrivera pas à réguler quoi que ce soit ni un cancer ni un trouble de sommeil ni un Lyme etc c'est à dire que pour compléter ce que tu dis Kévin c'est que moi j'essaie d'expliquer à toutes les personnes qui se forment il faut arrêter de raisonner comme un médecin en symptômes les symptômes sont des voyants qui s'allument mais en fait nous on ne va pas chercher à éteindre le voyant même si on a des panneaux douleurs pour aider les gens en première intention on va chercher à voir qu'est-ce qui a provoqué ce problème parce que sinon on ne traite pas la cause et d'une manière ou d'une autre ça ressortira donc je pense qu'on est exactement dans la même perspective toi comme nous et puis pour finir en exemple moi je donne souvent l'exemple de l'ostéopathie un bon ostéopathe on a mal à une vertèbre ou un organe il va aller voir ça en dernier il va aller au pied à la tête à l'oreille aux dents et ça c'est un bon ostéo si vous avez mal à un endroit qui va directement à cet endroit là fuyez enfin moi c'est le conseil que je donne je suis un peu cru mais c'est un peu ça nous aussi l'optéopathe le bon ostéopathe cherche l'origine et parfois ne touche même pas la zone du pourquoi vous êtes venu et c'est efficace pourtant je te laisse reprendre un petit peu le diapos oui bien sûr je voulais dire voilà je voulais simplement dire que par exemple alors voilà je voulais expliquer aussi aux personnes qui nous écoutent quelque chose d'important voyez par exemple le système digestif nous on considère dans notre méthode mais je pense qu'en naturo classique aussi 60% de nos inconforts viennent d'un dysfonctionnement du système digestif et en fait c'est très important parce que on digère tout on digère donc la nourriture bien évidemment mais là par exemple ce soir vous venez à une conférence vous allez devoir digérer la matière de cette conférence pour comprendre exactement ce qu'on est en train d'expliquer de dire on digère nos émotions quand on dit ce qui m'a fait ça m'est resté sur l'estomac voilà vous avez compris en fait on digère tout et en ce moment on vit dans un monde où il y a trop de stimuli qui sont très difficiles à digérer et donc je voulais vous expliquer la chose suivante une de mes découvertes fondamentales puisque j'ai donc deux méthodes de travail j'ai la naturo et j'ai une autre méthode qui s'appelle M2P champ informationnel où l'on n'a pas d'appareillage mais qui est aussi une méthode informationnelle moi j'ai pensé pendant des années que en travaillant de la conscience au corps c'était parfait etc ce que m'a permis de découvrir la naturo quantique parce que je suis moi aussi tous les jours comme un enfant à découvrir des choses fantastiques j'ai vu par exemple qu'en travaillant sur des personnes sur leur système digestif automatiquement non seulement ils réglaient la dyspepsie les soucis qu'ils avaient etc qu'ils dormaient mieux comme on le disait tout à l'heure mais qu'en plus ils étaient plus joyeux qu'au niveau émotionnel ils commençaient à se sentir mieux et donc je suis allé encore plus loin et ma dernière découverte qui date maintenant d'un an seulement c'est qu'en travaillant en nature quantique sur des systèmes comme la thyroïde comme les surrénales les hormones non seulement on règle ce type de problème pour les personnes mais on va ou le microbiome intestinal vous vous rendez compte Kevin on a des panneaux pour travailler sur les lactobacillus et les bifidobactériums on a tout ça et on peut identifier lesquels sont en déséquilibre et bien en travaillant sur le plan physique on voit nos stagiaires et comment je sais ça c'est parce que je vois les personnes qui arrivent par exemple au mois de juin on va commencer un stage juin, juillet, août, septembre à partir du module 3 parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur eux ils ont beaucoup étudié ils ont expérimenté et bien ils commencent à bouger au niveau des émotions au niveau du mental et même au niveau de la conscience c'est à dire que je découvre que ce matériel fait grandir aussi évoluer la conscience mais je ne voudrais surtout pas que qui que ce soit considère ça comme la padacée universelle on peut faire énormément de choses mais on ne peut pas si vous voulez le miracle même le Christ parfois n'arrivait pas à faire certains miracles le miracle ne peut exister qu'en répétant l'information en étant patient vous parliez du cancer mais une personne qui a des virus à l'intérieur non détectés sur le plan subclinique il va falloir travailler pendant deux mois trois mois pour avoir des résultats concrets ça ne veut pas dire que la personne elle attendra trois mois pour aller mieux parce qu'elle va dormir mieux elle va sentir qu'elle va mieux mais il faut du temps et je ne veux plus que qui que ce soit pense qu'en faisant une séance par-ci par-là en appuyant sur des boutons en descendant des fréquences on va régler comme parmi là c'est la même chose en naturopathie il va falloir du temps et les gens veulent aujourd'hui parce qu'on est habitué on vit dans un monde où on appuie sur un bouton on est à un clic de faire un achat mais la vie ce n'est pas ça la vie ça nécessite surtout si on a quelqu'un qui a des virus latents cachés depuis 40 ans parce que n'oubliez pas les virus qui font des biofilms ils sont invisibles du système immunitaire comment voulez-vous qu'en 3-4 séances on résolve le problème donc moi je crois que tout est possible mais avec des personnes patientes et je dois dire que nous sélectionnons nos participants au stage et nous sélectionnons nos clients le client qui veut un miracle et qui ne va pas faire le travail sur le long terme ça ne sert à rien parce qu'on va lui donner des conseils on va lui dire de faire certaines choses aussi et il va falloir qu'il les applique et par exemple il va falloir que tous les jours il écoute ses fréquences 15 minutes le matin et 15 minutes le soir pour avoir des résultats rien que ça c'est un engagement donc c'est important ce niveau d'engagement aussi c'est bien que tu l'aies rappelé parce qu'on a le même discours et c'est pas toujours facile on a été trop habitué ces dernières années à avoir la pilule miracle qui cache le symptôme et naturellement on est à la recherche de celle-ci dans d'autres domaines on aurait envie que ce soit pareil en biorésonance pareil en phyto pareil en nutri pareil en aroma et du coup c'est juste reprendre le temps de se poser de vous mettre en priorité sur tout le reste je pense mais Kévin notre cerveau notre cerveau humain quand on l'étudie et c'est ce que nous prouvent aujourd'hui les neurosciences avec les imageries notre cerveau il a été conçu pour travailler au rythme de l'homme préhistorique donc on était à part de temps en temps il y avait un animal sauvage il fallait fuir il fallait se battre et puis comme on courait on n'avait pas de stress puisqu'on évacuait le cortisol ça ça avait quand même de merveilleux avantages mais surtout c'est que la vie c'est prendre le temps prendre le temps qu'on apprenne le piano qu'on fasse de la biorésonance qu'on apprenne la naturopathie il faut du temps pour chaque chose donc en fait on court après des chimères et malheureusement dans ce milieu que je connais depuis 40 ans trop de personnes passent du coq à l'âne de l'âne à la poule de la poule au bœuf et en fait ne se tiennent pas donc c'est pour ça que je pense que dans votre école vous avez exactement la même chose c'est que nous on interroge les gens on les interview parce qu'on ne veut pas prendre n'importe qui on veut des personnes engagées qui vont continuer qui vont avancer qui vont s'engager dans une voie au moins pour avancer parce que quelqu'un qui aujourd'hui va faire de la naturopathie demain de la biorésonance après-demain je ne sais pas une autre technique tout aussi intéressante ça ne va pas donner de résultat mais il faut prendre le temps et on a perdu tout ça aujourd'hui et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tant de problèmes avec le cerveau parce qu'on est inondé d'informations sensorielles et qu'on ne se laisse plus le temps de faire les choses voilà parce que tout va trop vite on vit dans un monde de flux le flux c'est d'ailleurs la communication c'est la biorésonance la biorésonance c'est un flux d'informations mais trop c'est trop d'ailleurs est-ce qu'on peut faire trop de biorésonance alors non alors excellente question en fait qu'est-ce qui va se passer si vous faites des séances trop longues puisque là je vais vous faire faire une expérience dans quelques minutes de 10 minutes si vous faites une expérience trop longue en fait au niveau cellulaire vous n'avez plus de résonance donc en fait vos cellules ne capteront plus rien c'est la raison pour laquelle c'est un peu comme en chronobiologie nous on conseille de faire par exemple les personnes écoutent leurs capsules c'est les fréquences qu'elles reçoivent elles vont écouter donc 10 minutes pardon 15 minutes le matin et 15 minutes le soir alors il y a des fois des personnes pour répondre clairement à ta question qui me disent écoutez Manuel moi je ne peux pas écouter le soir parce que je suis en famille est-ce que je peux faire 30 minutes le matin et là je dis niet parce que en fait 30 minutes au bout de 15 minutes ils vont saturer leur circuit donc en fait on tourne dans le vide c'est comme un moteur où on n'a pas passé la vitesse il ne se passera plus rien parce que le corps va saturer par contre 15 minutes des petites doses une petite dose le matin une petite dose le soir c'est un résultat assuré et ça c'est une belle séance et dans la foulée ça me fait penser à quelque chose de pas très drôle mais est-ce qu'on peut envoyer des mauvaises biorésonances des mauvaises informations qui pourraient être délétères pour le corps en fait non parce que ce qui va se passer alors le mot résonance c'est en fait voilà par exemple Kevin on est en train de faire une conférence ensemble on s'est parlé on s'est parlé par mail etc on a un ami commun qui s'appelle Arménio Dacosta que je salue aussi au passage et donc en fait on savait que les amis de nos amis sont nos amis donc on avait des atomes crochus et je savais que quoi qu'il arrive ça allait bien fonctionner cette soirée et bien c'est exactement la même chose si vous envoyez des fréquences néfastes les cellules ne vont pas les prendre parce qu'en fait c'est vos cellules qui utilisent cette matière ondulatoire pour pouvoir en faire quelque chose si elles éprouvent un rejet elles ne les prendront pas donc que ce soit un temps trop long où les cellules sont saturées ou bien des fréquences nocives c'est les cellules qui font le boulot donc elles ne les prendront pas si vous envoyez la fréquence peur je vous promets que les cellules ne la prendront pas amour elles vont sauter dessus très bon ça me va une petite question après je te veux vraiment enchaîner vu qu'on compare avec l'homéopathie l'homéopathie c'est une forme de biorésonance alors quelle est la différence entre prendre de l'homéo et puis faire une séance de biorésonance avec cet outil la question est posée ouais alors l'homéopathie alors par exemple mettons vous avez un souci dentaire vous allez utiliser d'ailleurs on a des panneaux dans nos panneaux dans les solutions on a des panneaux parce qu'on a des panneaux d'évaluation et on a des panneaux de solution avec de la phyto de l'homéopathie des produits naturels etc on a tout ce qu'il faut des huiles essentielles comme dit Corinne à côté de moi mais en fait vous allez travailler sur un problème nous on va vraiment arroser tout c'est à dire vous allez recevoir pour votre problème vous allez recevoir de la phyto vous allez recevoir de l'homéopathie on va donner l'information au niveau cellulaire c'est pas tout à fait pareil on travaille sur un ensemble de circuits corporels plutôt que sur une pathologie voyez maintenant je suis d'accord aussi que l'homéopathie travaille des fois non pas sur des pathologies on a les dilutions corsakoviennes on a les dilutions 30CH qui travaillent sur des problèmes à plus long terme donc on peut tout à fait et je suis tout à fait d'accord travailler sur le terrain mais vous allez travailler par exemple sur votre terrain surrénalien nous on va vraiment travailler peut-être qu'au début on va travailler sur les surrénales après ça va nous amener à autre chose en fait on travaille sur différentes couches en biorésonance donc c'est pas tout à fait pareil et on travaille par voix sonore très bien ben justement je vais te laisser continuer un petit peu parce qu'il y a pas mal de questions sur le fonctionnement donc je pense que les gens sont écoute Kéline moi dès que tu me ce que je propose alors je voulais simplement dire là c'est intéressant on va pouvoir de toute façon le fonctionnement on pourra passer sur l'appli dans quelques minutes pour que vous puissiez mieux voir comment ça fonctionne un petit peu et on va faire de toute façon je l'ai promis c'est pour ça que j'aime bien plutôt moi je fais toujours j'ai un principe c'est toujours de faire expérimenter aux personnes alors là on va le faire dans des conditions où on va passer par le micro parce qu'on avait des petits tests avant j'aurais aimé passer par le système mais vous allez au moins pendant quelques minutes on va vous faire une petite expérience de communication cellulaire pour que vous puissiez sentir donc on va passer sur l'appli donc je voulais simplement dire c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est qu'en fait une personne nous dit j'ai des problèmes de dépression et nous l'appli va nous emmener par exemple sur le gros intestin aujourd'hui nous savons tous que en soignant l'inflammation du gros intestin c'est un avenir pour soigner la dépression on va de plus en plus vers ça donc l'appli va nous permettre de déterminer non pas l'effet mais vraiment la cause du problème vous avez bien compris voilà donc en fait ça c'était pour vous expliquer un petit peu le coût de notre formation comme j'ai la diapositive je vais arrêter le partage on va passer sur l'appli pour que vous puissiez comprendre et j'ai préparé une petite fiche pour vous tous alors donc voilà comment on fonctionne nos stagiaires achètent un iPad ils achètent la licence à vie avec les mises à jour ils investissent dans la formation parce que sinon on rentre dans le pouce bouton et ils ne vont pas savoir l'utiliser surtout que nous on fournit des fréquences avec une stratégie bien précise parce qu'à la base il n'y a pas énormément de choses dans l'appli on a la possibilité de mettre des fréquences personnalisées et ce que je voulais dire c'est que les personnes qui font le métier qui pratiquent ont réussi pour beaucoup d'entre eux qui le souhaitaient à se rembourser donc pour moi c'est comme quelqu'un qui va dans votre école de naturopathie il va exercer il va se rembourser aussi sa formation donc là j'ai arrêté mon partage parce que ce que je vais vous proposer c'est qu'on passe sur l'appli alors juste avant je vais expliquer quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est qu'en fait la biorésonance le monde voilà le monde physique le monde de la physique newtonienne il obéit à certaines lois c'est à dire derrière moi il y a un mur avec un bel ange que vous voyez ça c'est du dur d'accord donc je ne peux pas traverser le mur par contre si ce mur c'est des particules ça devient de l'énergie mais si on va imaginer comme dans le film Matrix je réussissais simplement à en faire de la pâte à modeler parce que dans ce que vous appelez le monde du quantique tout redevient de la pâte à modeler et c'est pour ça que dans les films de science-fiction on peut passer à travers le mur parce qu'en fait le mur devient de la pâte à modeler et en réalité entre le mur et nous il n'y a plus de différence pourquoi je suis en train de dire ça ? ce que je vais vous montrer maintenant qui peut vous surprendre c'est qu'en naturopathie quantique en naturoquantique avec Genius et avec toute forme de biorésonance ce qui est important c'est qu'on travaille avec l'intention et l'attention si j'ai l'intention d'aider une personne ça suffit c'est pas un truc mental l'intention c'est le désir sans l'attachement au résultat c'est qu'en fait là je vais vous montrer dans un instant la fiche que j'ai préparée pour toutes les personnes qui sont actuellement en ligne et en réalité j'ai eu cette intention tout à l'heure j'ai pris aussi vous allez voir on donne une fréquence vocale et comme les personnes ne peuvent pas parler je vais parler moi au nom du groupe je me suis imprégné et je vais m'attentionner je fais pas ça en même temps que je fais de la vaisselle ou de la cuisine je suis dedans donc ça peut vous paraître ésotérique mais un appareil de biorésonance puisque le mot quantique a été employé tout à l'heure fonctionne avec l'intention et l'attention là j'ai eu l'intention de vous proposer une séance de démonstration avec Corine c'est ce qu'on a décidé de vous proposer une séance de démonstration ensuite on a décidé qu'on allait travailler sur tout un groupe et on a décidé qu'on allait explorer la communication cellulaire donc en fait pourquoi je vous fais ça parce que l'idée c'est de faire vibrer vos cellules pour qu'elles communiquent entre elles et vous allez voir qu'on a des panneaux extrêmement élaborés je vous en dirai un mot donc le mieux je pense c'est qu'on passe sur l'application pour que vous puissiez vraiment comprendre alors j'espère que tout va bien que tout va bien fonctionner je vais essayer de partager mon écran alors fenêtre de l'application Kevin va me dire si c'est bon oui c'est bon c'est bon voilà donc là on est passé on est passé sur donc l'application alors là en fait vous voyez j'ai mis en fait nom, prénom j'ai pas mis une personne j'ai mis un groupe et on est habitué dans nos stages à proposer à nos groupes des réharmonisations de groupe donc moi pour moi c'est quelque chose de classique d'ailleurs au niveau à des niveaux supérieurs entre vous et moi il n'y a pas de séparation donc c'est pour ça ne soyez pas surpris par ce que j'ai fait là j'ai choisi donc j'ai mis participant à l'émission l'instant natureau ENA MNC qui est organisé par Kevin j'ai mis la date de naissance alors pour une personne on mettrait sa date de naissance mais là comment j'ai mis la date du jour parce que au niveau algorithmique ça va être pris en compte ensuite homme ou femme c'est pas très important parce qu'en fait c'est surtout pour les graphiques que vous allez voir donc là comme on va être galant j'ai choisi de mettre femme mais ça change rien au niveau j'allais dire de la puce informatique au niveau de l'intelligence artificielle de l'application puisque c'est juste pour le graphique donc j'ai rentré j'ai créé cette fiche vous voyez et après comme je veux que tout le monde aille bien j'ai mis syntonisé à la norme du créateur donc on va appuyer sur suivant là vous voyez on a un système de on a un système de voix si vous voulez pour que vous compreniez une des bases de notre application c'est qu'elle travaille avec la voix elle est capable par un système je ne veux pas vous faire de détails techniques ce soir ce n'est pas mon propos ça s'appelle le face Fourier transfert de transformer le son de ma voix en fréquence utilisable par les algorithmes c'est à dire l'intelligence artificielle de l'appli donc en fait je vais parler et je vais parler au nom de toutes les personnes du groupe je le fais maintenant pendant 15 secondes et en fait vous allez voir A E I O U je parle avec l'intention que ma voix représente toutes les personnes qui sont présentes sur cette soirée A E I O U ma voix représente toutes les personnes qui sont présentes sur cette soirée ça peut vous paraître léger mais ça marche très bien parce que j'ai l'intention je le pense profondément et pendant que j'ai parlé je me suis attentionné donc vous voyez en fait ici on a un échantillonnage vocal qui est entre 6789 Hz et 7565 Hz et là on a des formants de voix et l'appli elle prend les algorithmes de la voix et vous savez que souvent dans une voix on ne va pas on va pas comment on va trahir par notre tractus vocal des émotions un animal il parle pas vous m'avez posé la question et bien vous allez parler au nom de Minou et vous aurez des résultats fantastiques parce qu'on est dans le monde de l'intention et de l'attention avec nos clients on leur fait enregistrer leur voix bien évidemment mais là je vous montre vraiment comment on travaille avec des groupes avec des animaux etc donc voyez après j'ai des formants qui ont été créés ici donc moins 8,25 moins 12,74 voilà et donc l'appli va se servir de ça pour pouvoir détecter les stress alors je vais faire suivant là les formants sont analysés voilà je fais continuer et là si c'était une personne on aurait pris une photo mais là j'ai choisi de prendre tout bêtement la photo de la soirée parce que c'est mon intention et mon attention qui sont suffisantes et je vous promets d'ailleurs je ne vous dis rien parce que je vais vous faire expérimenter vous allez voir ce que vous allez ressentir sur vous on sait que ça fonctionne très bien par contre si dans ma petite tête j'avais eu un doute de me dire mais c'est bidon ça va pas mal là c'est même pas la peine mais je sais parce que j'ai l'expérience je sais que ça fonctionne parce que ça obéit à d'autres lois que la physique nous tenienne tout simplement démarrer l'analyse donc là l'analyse de la photo est faite alors bien sûr au micro ça fait un peu des sons bizarres voilà donc je vais vous montrer alors là pour tout le alors j'ai rentré avant dans la fiche client puisque j'ai créé la fiche client avant la soirée j'ai rentré syntonisé à la norme du créateur mon but c'est que toutes les personnes puissent retrouver leur état naturel qui est l'état de bien-être donc là je vais mettre ici une affirmation qui va être prise en compte qui est guérison et régénération parce que c'est l'affirmation la plus large qu'on peut faire plutôt que dire problème de ci problème de là moi je préfère toujours voir large donc je mets guérison et régénération et là on va faire démarrer l'analyse et on va aller regarder donc l'aura du groupe alors une aura ça change tout le temps donc je vais voir si je peux vous interpréter l'aura des fois ça nous parle des fois ça nous parle pas et comme je fais toujours je vous dirai les choses telles qu'elles sont donc c'est un groupe c'est une entité groupe donc c'est un peu difficile ça va mettre un petit moment parce que ça fait tout pas parce que c'est lent c'est parce que ça fait tout un travail voilà alors déjà il y a un truc très positif sur ce groupe c'est qu'on a des gens vous voyez on a le violet qui est là et très intéressant parce que on a je vais prendre une photo d'ailleurs parce qu'on refera une photo d'aura à la fin de la séance là on a du violet qui est en haut ça c'est bien parce que c'est mieux que de l'avoir en bas où ça voudrait dire qu'on n'est pas très connecté à la terre mais en fait on a trop de couleurs vous voyez en fait une aura équilibrée c'est une aura qui est dans les bleus qui est dans les vert qui est une aura unicolore c'est normal on est un groupe donc là chacun est arrivé avec sa journée avec peut-être sa fatigue de la journée son stress ses soucis donc c'est tout à fait normal donc on ne peut pas interpréter une aura comme ça même pour une personne disons qu'on voit qu'il y a des énergies qui sont différenciées et on n'a pas une énergie rassemblées unifiées ça ne veut pas dire qu'il y a des choses graves on ne peut pas dire comme ça mais c'est ce qu'on peut dire sur cette aura donc on va regarder si en 10 minutes de séance on va pouvoir vous apporter quelque chose alors maintenant je voudrais vous montrer vous voyez donc dans notre appli je vous montre un peu le moteur vite fait et après on va aller chercher nos fréquences vous voyez donc quand on travaille à distance c'est ce qu'on va faire là on vous envoie les fréquences amplifiées à 50% après on a toutes des possibilités de pouvoir travailler avec des signatures énergétiques un processus d'encodage archétypal ça je ne détaille pas là-dessus et en même temps vous allez recevoir des sons binauraux donc tout à l'heure quand vous allez recevoir les fréquences ce que je vous demanderais c'est de fermer les yeux pour générer des ondes ralenties de vous asseoir et de vous laisser faire et de vous laisser porter et d'écouter tout ce qui va se passer donc là dans le cadre de cet exemple j'ai choisi des fréquences à nous que nous avons créées donc on va aller dans notre bibliothèque et on va ajouter à vous pardon on va aller dans nos grandes catégories ajouter au client et on va travailler donc sur la communication cellulaire voilà on va l'amener à vous voilà on va revenir en arrière et là je vais rentrer dans mes bibliothèques et là donc j'ai un panneau donc l'appli va faire maintenant j'ai amené toute une catégorie qui contient des panneaux l'application va faire un deuxième travail elle va comparer comme on l'a fait tout à l'heure la photo la voix avec cette bibliothèque que je viens d'amener donc on a une double vérification d'ordre vibratoire alors c'est normal ça prend du temps pas parce que c'est lent c'est parce que on a quand même tout un panel de bibliothèques et il faut le temps que ça se fasse voilà alors pour le moment je ne me fie pas à ce panneau parce que tant que je ne suis pas voilà là j'ai créé donc des panneaux spécifiques et on va les ouvrir les uns après les autres et nous allons descendre en fait dans ce plateau qui est en bas on va descendre tout ce qui a besoin d'être rééquilibré donc Corine je vais te laisser faire on va descendre alors j'explique d'abord le premier panneau qu'on va descendre qui est ici qui s'appelle voie de communication cellulaire évaluation 1 en fait c'est comment nos cellules communiquent entre elles de manière chimique de manière électrique de manière mécanique voilà on va voir quel est le problème pour l'ensemble du groupe donc on a un problème de signalisation chimique paracrine parce que vous voyez vous avez en fait un score qui est rouge là je détaille pas les numéros ce que vous regardez ce soir c'est ce qui est en bleu et en rouge donc ça veut dire qu'on a un problème de réponse adaptative au niveau de la signalisation chimique paracrine c'est à dire qu'est-ce que c'est c'est simplement les coordinations de mouvements cellulaires avec leur voisine donc Corine va descendre la fréquence et en même temps on a un problème de signalisation quand je dis un problème on a un problème de réponse adaptative avec la signalisation chimique endocrine donc là c'est un problème d'envoi longue distance et ça passe par le flux sanguin donc on descend on a un problème avec les récepteurs intracellulaires qui sont là pour amplifier le message qui envoient de multiples signaux dans la cellule donc on descend parfait et là on va passer maintenant à notre deuxième panneau on va d'abord faire on fera les oui on va faire les jonctions membranaires alors les jonctions membranaires il n'y a pas de passage de protéines vous savez que les cellules communiquent par l'intermédiaire des protéines mais c'est comment au niveau métabolique les cellules vont communiquer entre elles donc là on a un problème avec cette fréquence là qu'est-ce que c'est que cette fréquence là elle est liée à ce qu'on appelle l'anénosine monophosphate cyclique c'est des molécules de petite taille qui génèrent de la transduction cellulaire excusez-moi en tant que second messager si vous voulez il y a le facteur et il y a l'employé du facteur donc on a descendu ça le reste ça fonctionne bien on va passer dans le 3 donc là c'est les interactions c'est les voies de communication cellulaire au niveau des membranes d'adhésion cellulaire c'est les interactions entre les protéines des membranes cellulaires et les cellules voisines donc on a un problème avec les intégrines pour connecter fonctionnellement le cytosquelette des cellules les cadérines pour que les cellules communiquent entre elles et notamment par l'intermédiaire du système nerveux les protéines du complexe majeur d'histocompatibilité c'est un problème de réponse immunitaire puisque bien sûr on communique également par le système immunitaire pour que les antigènes anticorps répondent voilà donc tous nos stagiaires savent faire ça après ça c'est un exemple ce soir parce que je trouvais sympa de vous faire faire une première expérience avec les cellules qui communiquent ensuite on va voir tout ce qui se passe au niveau de la communication cellulaire qui passe par le sang c'est à dire la circulation générale et notamment par les facteurs de croissance donc on a une réponse adaptative à faire avec le facteur de croissance insulinoïde qui stimule le métabolisme cellulaire en combinaison avec d'autres facteurs de croissance on a à travailler avec le facteur de croissance dérivé des plaquettes pour la division des fibroplaces c'est à dire les cellules du tissu conjonctif et on a en bas un oeuf très compressé le facteur de croissance épidermique qui agit sur les cellules épidermiques et qui joue un très grand rôle dans le développement embryonnaire donc voilà notre panneau numéro 4 on va faire le panneau numéro 5 là c'est les contacts directs entre les constituants des membranes plasmiques dit autrement les contacts directs entre les constituants des membranes cellulaires et on a un là vous voyez on envoie un commandement aux cellules parce que les cellules comprennent les commandements c'est à dire vous donnez une instruction aux cellules et on leur dit activation cellulaire parfaite et ça fonctionne très bien on pourrait mettre parce que c'est 122 Corinne si je puis me permettre on revient un peu en arrière on revient sur le 4 sur le 5 sur le 5 là on a un vert dans routage cellulaire parfait mais on est à moins de 150 donc on peut mettre ce vert là aussi en rééquilibration puisque en fait vous savez il faut que chaque cellule soit routée dans ce qu'elle a à faire et qu'il n'y ait pas de problème on va mettre notre dernier panneau les messagers secondaires donc de la communication cellulaire et là les leucotrièmes qui sont bien sûr des facteurs inflammatoires ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires ont aussi un rôle de messagers secondaires de la communication tout comme là l'hormone la progestérone donc on va descendre ça et on peut mettre les indolamines à 137 voilà et ce qu'on va faire aussi on va mettre des produits pour que vous puissiez m'avoir donc on va mettre des nutriments qui agissent entre autres sur la communication cellulaire donc là on voit par exemple que le sulforaphane est vraiment intéressant le sulforaphane ça va amener en fait ce produit de sulforaphane c'est le soufre des légumes crucifères qui est on va dire condensé si vous voulez et on a le calcium qui va aider en tout cas alors c'est pas le calcium ou le sulforaphane pour régler un problème c'est pour régler la communication cellulaire et ce qu'on va faire puisqu'on a un petit peu de place on va mettre aussi des modulateurs géniques donc les modulateurs géniques vont agir et là on en a beaucoup qui répondent donc les modulateurs géniques vont agir aussi sur l'intégrité génétique donc sur l'intégrité de la communication cellulaire vous connaissez tout ça on les trouve dans les fruits les légumes je détaille pas mais vous avez compris voilà la luthéolie il y en a beaucoup qui répondent on va regarder dans les bleus voilà là on a un super répondant donc on aurait eu en fait on a une belle résonance on a beaucoup d'atomes crochus avec ce panneau dans les autres c'est plus spécifique donc c'est normal d'en avoir moins et là on a 26 items donc on peut on va faire aussi les méridiens d'acupuncture et on va faire la petite rééquilibration on va amener les méridiens voilà on va mettre que les titres pour nous donc le méridien de la rate alors je vous montre aussi on va pas le faire ce soir mais le méridien de la rate vous pouvez aussi au travers de cette appli développer tous les points des méridiens là ce soir on va juste parce qu'on peut pas mettre trop d'items en rééquilibration donc on va mettre simplement le point principal au niveau de la rate donc le méridien de la rate pancréas ils jouent aussi au niveau sur le grand dorsal au niveau des muscles ils jouent sur l'anxiété la concentration la persévérance et apparemment pour notre thème de communication cellulaire ils répondent bien on a le maître du coeur qui vous le savez s'appelle aussi le péricard l'énergie vous voyez ça je peux dire que sur notre groupe il y a des gens très fatigués parce que quand vous avez le méridien des reins à 12 c'est vraiment l'énergie vitale qui est concernée on pourrait regarder s'il y a beaucoup de points et il y en a pas mal ici et il y en a pas mal en bas donc il y a beaucoup de gens fatigués sur cette conférence donc c'est pour ça qu'on a raison de les mettre les reins et on va mettre le méridien du coeur aussi qui répondait donc le méridien du coeur il joue également sa contrepartie physique en plus du coeur c'est les neurotransmetteurs aussi et il joue au niveau voilà donc on va faire simplement on a 31 et le triple réchauffeur qui va agir sur les 3 foyers réchauffeurs estomac poumon et sous-ombilical donc on a une alors là on est typiquement chers amis Kevin on est dans une rééquilibration où on a mis de la bioélectricité d'accord et on a mis également de la biochimie donc on a une belle rééquilibration d'accord alors maintenant regardez comment ça va se passer donc là alors je voulais essayer de leur mettre on va plutôt mettre parce que comme c'est la première fois je vais vous mettre des sons assez doux pour que ça soit quand même plus agréable si ça passe pas bien on mettra l'autre processus parce que c'est très puissant la bio-résonance et là ça va passer par le micro puisque j'ai fait des essais je ne peux pas passer par le système voilà pour le moment on va mettre comme ça Kevin me dira voilà regardez on a choisi des fréquences qui sont dans le plateau maintenant notre appli va nous dire pour tout le groupe elle va reprioriser et va nous dire parce que là c'est l'ordre qu'on a trouvé tout à l'heure on va démarrer l'analyse regardez plutôt donc nous on va se mettre 10 minutes ça sera largement bien pour le groupe voilà et on va et comme comme je ne vais pas mettre d'antenne scalaire pour pas couper le son Corinne et moi pendant les 10 minutes que vous allez recevoir tout à l'heure on va rester concentré nous sur l'appli pour rester dans l'intention c'est très important alors regardez bien ce qui va se passer avant je démarre l'analyse et là en fait voyez c'est marqué à droite haut moyen et bas ça veut dire qu'en fait l'appli a détecté que parmi toutes les fréquences que j'ai choisi il y avait intérêt à passer trois fois plus de temps sur tout ce qui est en haut deux fois le temps des 10 minutes sur les moyens et seulement sur les bas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résonance mais ça nécessite moins de rééquilibration donc on a une deuxième repriorisation c'est pour vous montrer la capacité des algorithmes de cette application pour pouvoir en fait reproposer quelque part une biorésonance avec un autre deuxième système d'entonnoir pour passer plus de temps sur ce qui apparaît comme les fréquences les plus importantes donc là ce que je vais vous proposer maintenant mes amis si vous avez un peu d'eau à côté de vous c'est bien sinon vous boirez un peu d'eau après je vais donc envoyer les fréquences je vous invite à couper les téléphones mobiles à faire en sorte que personne ne vienne vous déranger pendant ces 10 minutes parce que pour que ça soit efficace il faut que je vous envoie les fréquences pendant 10 minutes vous allez vous allez voir après vous allez pouvoir dans le chat à la fin nous dire ce que ça vous a fait partagez avec nous ce qui est très important c'est que vous restez bien les yeux fermés et à la fin si vous le permettez je vous guiderai pour revenir le but c'est que quand ça va s'arrêter vous n'ouvriez pas les yeux permettez-moi de vous guider pour vous faire revenir doucement parce qu'il y a certaines personnes qui vont partir assez profondément alors qu'on est à distance que je ne peux même pas vous envoyer les fréquences par mon système d'ordinateur mais que ça va passer par le micro de ma webcam mais on va quand même le faire je l'ai déjà fait et ça donne de bons résultats donc faites confiance au processus installez-vous confortablement et on va donc démarrer cette séquence donc de 10 minutes maintenant voilà donc soyez à l'écoute oui Kevin juste une question on demande s'il faut écouter les soins avec un casque alors si vous avez un casque c'est bien si vous n'en avez pas vous écoutez pareil que vous avez simplement vous restez bien ouvert parce que d'une manière ou d'une autre ça va passer mais globalement quand on fait des séances avec nos clients c'est toujours avec le casque et pour finir ça c'était avant mais ça en lien avec le son est-ce qu'une personne sourde peut profiter de ses soins ? oui absolument et d'autant plus que maintenant il y a des casques à conduction osseuse donc il n'y a aucun problème très bien et bien c'est bon c'est parti quand tu veux alors je laisse tourner on est parti je vais déjà voir si on entend bien avec ce système là avant parfait et nous on reste concentré dessus c'est parti 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 voilà je vous invite à garder les yeux fermés à commencer à inspirer profondément par le nez à souffler fortement par la bouche puis gardez les yeux fermés toujours et bougez les mains bougez les pieds tranquillement commencez à bouger votre corps si vous sentez le besoin de vous étirer de bailler n'hésitez pas à le faire et seulement au dernier moment vous ouvrirez les yeux et si vous avez un verre d'eau à proximité pour stabiliser le travail au niveau cellulaire c'est bien de boire un petit peu d'eau de la mâcher comme si c'était du solide une gorgée ou deux et le tour est joué et je le fais pour vous aussi pendant que tout le monde revient avant que bien sûr on n'hésitez pas à nous mettre vos sensations vos réactions dans le chat ça nous fait toujours chaud au coeur suite à l'expérience voilà je vous ai envoyé en fait vous avez plusieurs couches de fréquence et on entend un son arrière qui revient périodiquement et si vous voulez ça joue en boucle quand la séquence est passée elle rejoue et en fait ce que vous entendez les petites clochettes je vous ai mis parce qu'on a une autre manière on a d'autres sons avec l'appli qui sont extrêmement puissants c'est l'encodage archétypal là comme c'est peut-être une première fois pour beaucoup de monde j'ai mis quelque chose d'efficace mais de beaucoup plus doux en fait les fréquences sont cachées derrière les petites clochettes que vous entendez sur le devant et quand on écoute par exemple sur son téléphone mobile les fréquences pour que ça soit agréable il y a ça aussi ces petites clochettes pour que ça soit plus agréable à l'écoute voilà est-ce qu'on a des réactions des petits partages d'expérience on voit un instant certains disent que c'est très relaxant il n'y a pas de questions mais des partages d'expérience est-ce que des personnes ont senti peut-être à des endroits particuliers c'est ça que j'ai le chakra du coeur ouvert travaille sur poumons nuques chakra de la gorge aussi c'est très intéressant en fait ce que je veux vous montrer c'est que non seulement ça relaxe ça détend ça enlève tous les stress cellulaires surtout que là on a travaillé là-dessus et surtout que vous voyez on a fait la même rééquilibration pour le groupe et en fait il y a des personnes qui vont avoir senti le chakra de la gorge d'autres qui vont avoir senti le chant du coeur d'autres qui vont l'avoir senti dans les jambes en fait c'est ça l'intelligence cellulaire c'est que ça la même équilibration et là on l'a fait pour le groupe on a été intentionné et attentionné du début à la fin pour vous pendant la séance nous on n'a pas lâché du regard l'appli on était dedans connecté au groupe et connecté à l'appli quand on a une antenne scalaire on n'a pas besoin de faire ça mais si je mets l'antenne scalaire vous n'auriez pas entendu les sons et je préférais que vous ayez aussi une écoute sonore et donc en fait pour chacun les effets vont être différents en fonction de ce que chacun a besoin alors là je ne vais pas tout te dire il y a plein comme tu l'as dit de sensations très différentes il y en a juste une qui me fait sourire c'est mon chat n'a pas du tout apprécié et oui alors exact en fait il se passe la chose suivante c'est qu'il y a des animaux qui sont attirés par les fréquences c'est à dire qu'ils entendent un truc ils viennent et d'autres qui se carapatent il y a les deux réactions je les connais mais sinon c'est plutôt très différent et on ressent beaucoup le mot agréable apaisant etc en fait dans la réalité on a envoyé à vos cellules en fait vous savez qu'est-ce que c'est un ami qu'est-ce qu'on est en train de faire avec Kevin et avec vous on fait de la convivialité donc là la rééquilibration que je vous ai mise j'aurais pu choisir de travailler sur le cerveau sur tout à fait autre chose mais notre idée c'était de vous dire on va vous faire une rééquilibration pour que vos cellules s'unissent et que derrière ça vous fasse quelque chose de plus parce qu'il y a des personnes qui vont se lever demain matin au Révalier et qui vont avoir des effets en plus supplémentaires parce que ça agit pendant plusieurs heures bien évidemment alors est-ce que vous seriez d'accord qu'on regarde l'aura pour voir ce qui se passe après la séance donc ça on avait notre aura du début on va voir si ça a bougé c'est que 10 minutes mais des fois ça arrive que ça se stabilise bien et bien c'est pas mal le travail vous voyez le travail n'est pas fini mais on est en train d'aller ce que je vous avais dit tout à l'heure vers une aura bleue ou verte qui est en fait quand le travail sera terminé parce que souvent après une séance c'est pas terminé et là en plus on est un groupe mais c'est souvent et si je regardais cette aura demain matin elle aurait encore évolué donc là il y a le vert qui est en train d'arriver le bleu la rééquilibration est en cours mais le travail n'est pas fini c'est pour ça que je assiste bien en disant qu'il va y avoir des personnes qui vont le sentir tout à fait différemment je vais vous montrer quand même qu'on regarde juste comme ça vous aurez peut-être une meilleure voilà elle est là comme ça donc ça c'était l'aura du début on voit là Kevin ou pas ? oui parfait et là voilà donc l'aura vous voyez déjà on n'a plus toutes les couleurs multicolores on n'a plus la bande rose et on est en train petit à petit d'aller vers une équilibration et à terme cette petite colonne violette va s'équilibrer soit ça sera tout bleu soit ça sera tout vert soit ça sera un mélange de bleu et de vert mais il n'y aura plus d'autres couleurs une aura équilibrée c'est vraiment une aura en fait qui est unifiée ça veut dire que tout est rassemblé au niveau de nos forces voilà pour expliquer un peu les choses et puis il y a une petite question avant qu'on laisse tout le monde c'est s'ils réécoutent en replay est-ce que ça peut fonctionner ? alors absolument d'ailleurs si ça fait plaisir aux personnes je peux donner aussi un lien où on avait en fait où on a fait des expériences pratiques quand on a lancé notre cursus de février j'avais fait il y a des petites conférences des expériences pratiques pour bien expliquer aussi ce que c'est la biorésonance et donc j'ai plein de témoignages vous verrez les gens ont laissé des témoignages et ils nous disent tous que même une heure après parce que mes amis pourquoi c'est pas ésotérique le monde dit du quantique donc le monde de l'information fonctionne sans le temps et l'espace parce que c'est un monde qui n'obéit pas aux lois du temps et de l'espace et c'est pour ça que le monde ce qu'on appelle les synchronicités dans la vie qui agissent sans la loi de cause à effet ne fonctionnent pas de manière à la physique newtonienne donc effectivement on peut réécouter une heure après ou le lendemain à distance les gens qui écoutent à distance auront encore et c'est pour ça que j'aime bien toujours faire une expérience pratique parce que les gens sont contents de le réécouter après au moment du replay donc super et donc merci Manuel pour ce partage d'expérience je laisse toujours le mot de la fin à l'intervenant je me permets juste de répondre à une dernière question ça ça doit être me concernant on demande s'il y a plusieurs sessions par an encore donc oui toujours de notre côté il n'y a pas de problème du coup Manuel je te laisse conclure avec plaisir donc ce que déjà je vais faire là si ça intéresse vous pourrez vous amuser et allez je vous mets le lien numéro 4 il y a 4 vidéos où j'explore plein de détails sur la biorésonance vous pourrez utiliser ce lien et accéder donc directement à nos voilà à tout ce qu'on a présenté il y a des expériences pratiques sur le cerveau il y a des expériences pratiques sur les émotions même si vous ne nous rejoignez pas vous pourrez déjà voir ce que la méthode fait sur votre corps alors je voulais vous le mot de la fin c'est beaucoup de plaisir à partager ça si vous avez envie d'aller plus loin les personnes peuvent aller nous voir sur notre site qui s'appelle bouger la vie donc peut-être que peut-être que on peut essayer de faire un partage je vais vous montrer share screen je le partage je vais essayer voilà il faut que j'aille faire ça voilà je fais ça là je reviens là est-ce que je ne sais pas si ça passe là je n'ai pas l'impression non ça ne passe pas attendez onglet chrome c'est bon partagez là je pense que vous voyez c'est bon alors donc vous allez donc sur la rubrique qui s'appelle naturoquantique ici voilà donc en fait vous pourrez aller regarder vous avez également on va y aller il y a nos prochaines dates d'inscription il y a des petites vidéos plein d'explications pour expliquer comment fonctionne en plus de expliquer ce soir vous pourrez voir mon parcours aussi et puis donc là vous avez nos dates qui donc celui-là il est complet j'en parle pas il est déjà bien entamé de notre prochain module donc je répète ça se passe par module de 3 jours où nous avons un binôme où on va se voir travailler ensemble à distance avec son binôme vous allez avoir la formation pratique on fait des cas des études de cas on vous donne le matériel la stratégie vous pouvez si vous téléchargez le bulletin d'inscription ici vous avez tout le descriptif de la formation avec tous les sujets qu'on aborde voilà un petit peu pour nous situer alors par contre je sais très bien parce que j'ai à force de faire des présentations il y a beaucoup de personnes qui derrière vont vouloir faire des sessions individuelles alors je vous dis très sincèrement si vous voulez faire des sessions individuelles nous Corinne ou moi-même on pourra pas vous prendre parce qu'on a déjà assez de clients et notre principe c'est on va pas arriver à saturation par contre s'il y a des personnes intéressées nous avons des personnes que nous avons agréées qui sont bien formées qui en général c'est des personnes même toujours qui ont fait deux fois la formation on demande ça pour être agréées on les connait bien il y en a pas vous verrez sur le site il y en a pas des milliers parce que automatiquement c'est des personnes dont on est sûr et on pourra rediriger elles peuvent travailler à distance donc quelle que soit la région où vous habitez et on vous redirigera si vous nous écrivez par l'intermédiaire de Kevin vers ces personnes en tout cas ce qui me ferait vraiment plaisir Kevin en préparant cette conférence et tout ça en regardant ton site parce que je suis allé regarder beaucoup ton site j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses moi mon rêve c'est vraiment maintenant et je travaille dessus pour qu'on puisse faire de la formation professionnelle agréée et je pense que la nature ce que nous appelons nous nature au quantique notre méthode pourrait avoir une très belle place dans une école de naturopathie peut-être comme cursus supplémentaire pour finalement parce que qui mieux qu'une personne déjà bien formée à la naturopathie nous on démarre les personnes de A à Z donc il y a beaucoup de voilà et on a eu des naturopathes qui sont venus qui ont été très heureux qui ont même appris plein de choses sur les groupes méthides sur la méthylation de l'ADN il y a plein de choses voilà mais je me dis finalement ensemble égale excellence peut-être qu'un jour on pourra aussi proposer ça comme module additionnel voilà dans ton école j'espère bien et en tout cas j'ai été vraiment heureux de partager ce moment très riche avec toi avec plaisir et je garde la parole en tête merci Manuel merci infiniment Kévin de m'avoir accueilli merci d'avoir fait confiance à notre amitié commune avec Arménio et puis plein de bonnes choses à vous deux et longue vie à bouger la vie voilà merci infiniment et longue vie à l'ENA également et aussi bravo pour tout ce que tu fais pour ta gentillesse ton accueil et merci à tous les participants merci à tous merci à tous n'hésitez pas à nous suggérer des thèmes aussi large que possible si vous avez apprécié n'hésitez pas à partager tout ça merci Kévin à très bientôt au revoir à tous et très belle soirée merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501